bonjour à tous et bienvenue sur notre facebook live excusez nous pour le retard c'est les conditions météo de la métropole je suis Laura la committee manager de l'ONF réunion et je vous ai amené ici dans la forêt des macs en plein coeur de la forêt des macs sur le sentier de bon accueil et aujourd'hui on va on va vous parler de la riche biodiversité de la réunion et de la bonne résilience des forêts face aux changements climatiques mais je ne suis pas venue seul je suis venu avec gilien triolo notre écologue ONF qui va se présenter à vous et répondre à nos questions donc n'hésitez pas surtout pendant le live à poser vos questions on tâchera d'en sélectionner quelques unes et vous répondre je vous souhaite un super live à tous et bien merci Laura en effet on vient d'essuyer une belle averse tropicale donc typique bas de de nos forêts et donc enchanté moi c'est julien triolo je suis le responsable du pôle écologie à l'ONF réunion et donc aujourd'hui on va essayer de vous présenter cette ces forêts naturelles que l'on gère à la réunion ces forêts et répondre à un maximum de vos questions et susciter j'espère beaucoup d'interrogations et l'intérêt aussi de venir les visiter parce qu'on est ici sur un des sentiers botaniques d'interprétation pour faire découvrir la forêt et aussi le tout ce qui concerne la restauration écologique de cette forêt très bien merci julien peux tu juste nous dire en quelques mots en quoi consiste ton métier à l'ONF alors l'ONF réunion à la particularité de gérer près de 40 % de l'île donc près de 100 mille hectares composé à 97 % de forêts naturelles donc ces forêts naturelles elles nécessitent des de la gestion conservatoire donc il y a la création de réserves biologiques que je m'occupe on a 10 réserves biologiques à la réunion et il y a également beaucoup de chantiers de lutte contre les invasives qui sont organisées parce que c'est vraiment des problèmes qui concernent toutes les îles océaniques isolées donc on est très concerné par par cette problématique et on agit pour protéger cette biodiversité abritée par les forêts naturelles et on a également tout ce qui concerne l'aménagement la valorisation de ces forêts naturelles et qu'on peut visiter à travers tout un réseau de sentiers de toute la famille à des sentiers un peu plus compliqué très bien donc il y a vraiment de quoi faire et donc tu nous as dit qu'on était ici dans la forêt des mags dans le sentier de bon accueil en quoi cette forêt présente une riche biodiversité alors cette cette forêt elle est en effet très riche d'un point de vue spécifique c'est à dire qu'il ya énormément d'espèces donc c'est vraiment une des caractéristiques des forêts tropicales et en particulier cette forêt donc humide de moyenne altitude donc on a vraiment un pic d'espèces à cette altitude donc on est à 1000 mètres d'altitude aujourd'hui on est à la limite donc entre le forêt des bas et les forêts des eaux qu'on a les forêts de montagne forêt de nuages qu'on a de 1000 à 2000 mètres très bien et du coup quelles sont un peu ces particularités qu'est l'espèce on retrouve par ici tu peux nous montrer alors oui je vais vous en montrer une des départurité de ces forêts tropicales c'est leur endémicité donc comme on est une île très isolé il ya eu une spéciation très forte et donc un tiers de la fleur que l'on voit est endémique des mascaret donc réunion maurice et un autre tiers est endémique de la réunion donc strictement donc je peux vous montrer une espèce endémique de la réunion maurice très belle espèce comme ici cette fougère abroissante donc une de nos trois fougères abroissante que l'on peut voir mais couramment à travers les sentiers celle-là c'est ciata excelsa les endémique de réunion maurice malheureusement à l'île maurice les forêts ont quasiment disparu elle est devenue rarissime à la réunion elle est encore très commune je peux vous montrer une autre espèce vraiment endémique strict de la réunion qu'on voit en fleurs donc c'est vraiment une espèce qu'on peut voir typiquement dans le sous-bois de ces forêts c'est le bois de corail chasse alia garthnoïdes qui est chasse alia pardon coraloïdes qui est donc une des espèces principales de nos sous-bois et aussi une espèce endémique strict de la réunion donc qui veut dire qu'on ne la retrouvera que ici donc il ya à peu près près de 400 espèces de fleurs endémiques des masques araignes et de la réunion donc c'est vraiment la particularité sachant que malheureusement à l'île maurice et l'île rodrigue qui sont les deux autres îles de l'archipel malheureusement une déforestation très importante très bien et quelles sont les actions que l'onf mène pour favoriser préserver la biodiversité alors que comme je disais en dehors de donc de déjà là tout ce qui est la valorisation à travers des des sentiers d'interprétation botanique c'est permettre à tout à chacun de de mieux comprendre ces forêts leurs fragiles fragilité et aussi les menaces qui pèsent sur elle donc ça c'est vraiment un volet très important l'éducation à l'environnement la sensibilisation participer aussi à l'économie de l'île puisque c'est ces forêts naturelles à la réunion elles sont support d'une activité touristique qui pèse vraiment plusieurs milliards et qui fait vivre des milliers de personnes à la réunion donc c'est vraiment une des attractivités de la réunion si vous venez à la réunion vous verrez des forêts que vous trouverez nulle part ailleurs donc ces forêts comme je disais une de leurs principales menaces ce sont les invasions biologiques donc il ya énormément d'espèces qui ont été importés soit volontairement soit involontairement qui se sont qui se sont retrouvées naturaliser en forêt et dont certaines sont devenues très invasives donc il ya des chantiers de lutte qui permettent donc de contrôler le développement de ces invasives et permettre à ces forêts naturelles de conserver leur résilience par rapport à ces agresseurs évidemment il ya d'autres menaces ici c'est moins le cas ce qu'on a une forêt qui est très humide on le voit vous ne le sentez pas mais il ya une humidité de plus de 80% il pleut plus de quatre mètres d'eau par an donc ici on n'est pas concerné par les incendies mais les incendies sont aussi des problèmes très récurrents que l'on a plutôt dans les zones sèches très bien donc vu justement hier c'était la journée mondiale du climat on peut parler un petit peu plus de changement climatique et tu l'as dit c'est vrai que les forêts ici sont un peu moins touchés par le changement climatique comment elle se porte cette forêt vraiment alors donc ce qui est sûr c'est que la réunion c'est une terre idéale pour étudier les changements climatiques justement puisque on est une île qui connaît le plus de micro climat on en a plus d'une centaine et qui a entraîné l'apparition d'une centaine aussi de d'habitats différents donc s'ils s'étalent sur un gradient altitudinal de zéro à 3000 mètres d'altitude donc donc les habitats naturels que l'on gère sont étroitement liés à ces climats et s'il ya un changement de climat il y aura certainement des changements très important donc les changements pour l'instant qu'on observe donc on a eu plusieurs années de sécheresse très importante avec des constatations de dépérissement dans les secteurs les plus secs assez important heureusement cette année il ya eu vraiment des pluies on va dire plus plus importantes et heureusement n'a pas vu ce phénomène perdurer donc c'est vrai qu'il ya et c'est vraiment quelque chose à suivre et les milieux naturels sont un bon indicateur de ces changements après c'est vrai qu'on est dans des forêts comme ici qui sont naturels très diversifiés et c'est aussi cette diversité biologique c'est un bon rempart contre ces changements climatiques donc pour atténuer ces changements climatiques plus une forêt elle est composée d'espèces différentes plus elles arrivent à mieux résister donc il ya plusieurs études en ce moment qui montre ça et c'est assez intéressant de s'inspirer aussi de cette résistance naturelle des forêts naturelles très variées notamment pour la foresterie puisque aujourd'hui depuis assez longtemps on a tendance à favoriser des plantations plurispécifiques donc on ne plante plus qu'une seule espèce pas qu'une seule espèce on va essayer de planter plusieurs espèces de provenance aussi génétique différente aussi pour mieux résister c'est un peu le concept des forêts mosaïques aujourd'hui qu'on essaye de prôner également métropole en particulier très bien donc en effet la diversité biologique ici donne moins d'impact du changement climatique et voilà c'est à dire que il ya peut-être malheureusement des espèces qui vont subir de plein fouet des augmentations de chaleur ou des diminutions de pluviométrie mais il y aura le relais par d'autres espèces qui pourront certainement se faire donc en tout cas aujourd'hui on est on est un peu comme tout le monde on est un peu impuissant et il faut suivre faut suivre en réseau donc l'ensemble des forêts tropicales dans le monde entier voir ces changements si on les observe et ça c'est un des axes qu'on a proposé en lien avec le ministère de l'environnement de pouvoir étudier c'est aussi ces changements climatiques à travers les forêts tropicales de la réunion donc c'est des programmes de recherche qui sont aussi menés avec nos collègues de l'université ont des projets d'études variées sur ce sujet très bien merci merci julien on pourrait passer maintenant aux questions si si les personnes qui nous regardent dans des questions on peut on peut y répondre alors n'hésitez pas surtout on regarde si jamais on a des questions mais je vois que pour l'instant pour l'instant on n'en a pas tout le monde est un petit peu un petit peu timide donc si vous avez des questions surtout surtout n'hésitez pas s'il n'y en a pas pour l'instant je voulais dire que c'est c'est vraiment qu'on a un effort particulier de protection de ces forêts naturelles à la réunion parce que c'est une très forte attente des collectivités et de la population comme je dis c'est vraiment important aussi d'un point de vue touristique ici on est dans un secteur qui est classé aux patrons de mondial de l'unesco par rapport à cette cette richesse et cette préservation de ces forêts naturelles donc c'est vrai qu'on est on a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de la protection de ces forêts naturelles pour essayer de conserver les dernières forêts naturelles en bon état dans les mascarines très bien et bon je vois qu'on n'a toujours pas de questions alors peut-être de manière plus générale est ce que tu peux nous parler des impacts du changement climatique sur sur l'île de la réunion alors comme je disais les impacts du changement climatique on est un peu comme je dis aux prémices pour l'instant ce qu'on a eu c'est vraiment une sécheresse exceptionnelle pendant quatre années de suite donc avec vraiment une plusieurs mois sans pluie donc on a malheureusement connu plusieurs dépérissements assez inquiétant et heureusement cette année on a vu on a vu ce phénomène complètement presque inversé donc on n'a pas vu de dépérissement donc ça évidemment c'est des choses qu'on surveille de près à l'onf pour suivre dans le temps ces impacts l'autre changement majeur vous avez vu que cette forêt mis à part quelques grands arbres comme ce grand affouche c'est un ficus endémique on est plutôt des des forêts de très petite taille et ça c'est une adaptation au passage régulier des cyclones sur la réunion et là ça fait actuellement plus d'une dizaine d'années qu'on n'a plus eu de cyclone qui est passé sur la réunion et donc des précipitations beaucoup moindres donc qui explique j'ai aussi des grandes périodes de sécheresse donc théoriquement avec le changement climatique on devrait avoir des plutôt des cyclones plus fréquents et plus intenses bon nous en l'occurrence ces cyclones aujourd'hui ils passent un peu plus haut que la réunion et donc ça ça peut impacter gravement le climat et notamment pour les recharges en ap etc donc c'est vrai que ces forêts on le voit elles sont vraiment baignées baigné dans une humidité très forte des précipitations tous les jours donc si si on a une absence de pluie par exemple et bien ça peut avoir un impact quand même énorme et donc c'est tout ça et à suivre en particulier très bien merci merci julien je crois qu'on a une une question on nous dit les réserves biologiques domanial jouent-elles un grand rôle dans la préservation des milieux naturels de la réunion alors merci de poser la question c'est vrai qu'on a il ya une création donc depuis les années donc la première réserve biologique elle remonte à 1958 c'est une des premières réserves biologiques de france pour protéger une des forêts les plus préservées donc qui était à marland donc depuis 58 les différents forestiers qui sont succédés ont mis en réserve biologique les zones les plus remarquables du domaine forestier et donc on a aujourd'hui un réseau de 13000 hectares de réserve biologique donc il ya dix réserve biologique qui habitent qui abritent pardon chacune des milieux différents donc ça va du littoral aux forêts sèches forêts humides basse altitude les forêts de montagne et on a également des réserves dans les milieux éricoïdes qui sont de 2000 à 3000 m donc on essaye d'avoir une toute une gamme d'habitat naturel très représentatif de la réunion et dans ces réserves biologiques on a énormément de chantiers de lutte pour préserver ces forêts notamment des invasives et c'est également des des zones privilégiées aussi pour faire des découvertes de la forêt tropicale mais sans l'abîmer donc à travers des sentiers conçus spécifiquement etc donc oui ça contribue vraiment à la protection de des forêts naturelles de la réunion les plus remarquables et tout ce qui se fait en réserve biologique ensuite c'est toutes les bonnes méthodes acquises sont transposées ailleurs sur sur d'autres zones de l'île qui sont remarquables également très bien et bien nous allons arriver à la fin de notre live je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose julien mais sinon sinon nous vous remercions à tous d'avoir été présents sur ce live et d'avoir été interagé avec nous n'hésitez pas surtout d'aller liker notre page facebook notre nouvelle page facebook onf réunion pourrait suivre les projets menés à l'onf je vois qu'il ya une autre question qui qui s'affiche alors comme ça ça sera le ça sera le mot de la fin pouvez nous nous dire quelques mots sur les épisodes des houles et la protection du trait de côte c'est très important en effet donc nous on est vraiment une île bordée bordée de l'océan et donc on prévoit une élévation du des niveaux de la mer et on a déjà une érosion record on est une des îles on est une érosion record malheureusement sur les plages on a aussi une érosion record de nos plages et donc il ya différents programmes qui se sont qui ont été élaborés à la réunion donc mise en oeuvre à la réunion notamment en lien avec là aussi la protection des tortues donc on a réalisé un certain nombre de chantiers sur des forêts de maniales littorales donc saint paul et étan salé pour réinstaller une végétation plus favorable pour limiter l'érosion donc on est assez satisfait puisque les quelques essais qu'on a fait ont permis de constater un réengraissement de ces plages parce qu'on a fait on a joué donc on a réussi de recréer des profils plus dissipatif plus doux et une végétation donc au début herbacée ensuite arbustive est beaucoup plus loin arboré et on constate qu'on a qu'on a moins d'enlèvement donc de sable donc et on est assez content parce qu'on a servi un peu de pilote sur ces zones démonstratives sur cette thématique de l'érosion de la côte et aujourd'hui ça s'est développé donc sur l'ensemble par exemple du lagon il y a eu plusieurs opérations de replantation de refaire une strate herbacée en premier rang dans les zones supralittorales et qui reçoivent le plus d'embrun donc ça c'est une thématique vraiment importante puisque on le sait ça va être inévitable il y aura déjà des périodes de houle qui sont extrêmes des fois on a des mini tsunamis à la réunion et donc donc là on perd énormément de sable il y a eu un épisode de houle qui a fait perdre quasiment un mètre de sable sur la plage la plus grande de l'hermitage donc c'est vraiment important pareil de s'inspirer de la nature la comprendre et voir comment on peut essayer au mieux de limiter pour permettre donc de résister au mieux aux attaques futures d'accord c'est très bien dit de pouvoir s'inspirer de la nature pour effectivement après après travailler là dessus donc on arrive à la fin à la fin de ce live vraiment pour cette fois ci donc merci beaucoup julien merci à vous d'avoir été présent et encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle page facebook et à très bientôt au détour de nos sentiers des forêts réunionnaises merci à tous merci à tous au revoir merci à tous merci à tous